Dans cette librairie religieuse du centre de Paris, le rayon islam est bien fourni. C'est ce que cherche Patrice, notamment des livres sur le respect de l'autre. Je viens d'acheter le prêtre Eliman, où on assiste au dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Je trouve que c'est très important dans cette période. Et Patrice n'est pas le seul à s'interroger. Depuis les attentats du mois de janvier, les ventes d'ouvrages consacrées à l'islam ont presque triplé par rapport à 2014, selon le syndicat de la librairie française. Je crois qu'il faut savoir dépasser le côté strictement intégriste pour voir ce que peuvent apporter chacune des religions. Ce sont les ouvrages d'explications et d'analyses qui se vendent le plus sur le sujet. On est vraiment ici avec un dénominateur commun à tous ces clients qui viennent. C'est de comprendre et de se documenter avant éventuellement d'avoir et de se forger sa propre opinion. C'est vraiment ce que je ressens moi profondément. Chez cet éditeur, les commandes de Coran ont aussi augmenté de 30%. Même s'il le concède, ce n'est pas le texte le plus simple pour découvrir l'islam. Il conseille plutôt de lire une biographie du prophète Mahomet. Il y a une grille de lecture à avoir à l'esprit pour comprendre comment est écrit le Coran et ce qu'il veut dire dans tel verset et tel autre. Dans le Coran, vous avez des versets qui n'ont nul d'autre. Il y a toute une science, il y a d'ailleurs toute une science développée en islam pour la compréhension du Coran. Un besoin de pédagogie dont se soucie l'éditeur, alors que des centaines de jeunes partent faire le djihad en Syrie, il a retiré certains ouvrages de son catalogue pour éviter les amalgames et les incompréhensions.